bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo méga haul alors tout ce que je vais vous présenter je vous rassure tout de suite je ne les ai pas acheté il ya quelques jours et quelques semaines mais il y a même plusieurs mois en fait je me suis rendu compte que je vous avais présenté pas mal de choses ces ces derniers temps mais qu'il ya plein de choses effectivement où je n'avais pas pensé forcément vous les présenter on en parlait tellement je me suis que vous voyez pas intérêt que je vous en parle puis je me suis dit mais il n'y a pas de raison parce que c'est des des trucs que j'aime beaucoup 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 et donc je me suis dit allez je vais leur faire un méga haul donc méga haul des achats qui date puisque pour certains ça date même du mois de juillet mais je vous assure je les adore donc si ça vous intéresse c'est parti alors avant de faire démarrer la vidéo je m'incruste dans ma propre vidéo pour vous dire que j'ai fini de tourner la vidéo et je pense qu'elle va être un petit peu longue donc installez vous confortablement alors par exemple cette palette cette palette vous avez dû l'avoir en long en large en travers et franchement je comprends pourquoi on l'a vu en long en large en travers parce que cette palette elle est géniale vous savez c'est la dernière naïkid la la hit celle qui est un peu dans les couleurs c'est pas qui un peu inquiet dans les couleurs chaudes je crois de toutes les naïkid c'est celle que je préfère elle est enfin ce moment je la quitte pas et je l'ai acheté depuis depuis juillet je l'ai acheté en fait elle devait paraître fin juillet chez sephora et puis ils ont fait vous savez ce petit message qu'on reçoit et qui vous dit en avant-première si tu veux tu peux m'acheter je vais l'acheter et franchement je regrette pas ça c'est pour moi une des palettes qu'on doit avoir dans son tiroir à pattes le seul défaut qu'elle a c'est ça regardez voyez c'est que au niveau du packaging ça se glisse et ça c'est assez dangereux quand on l'attrape par contre garder l'intérieur c'est des allumettes qui brûlent de plus en plus et c'est du métal c'est du métal c'est du plastique je vais pas trop la détailler parce que franchement sur youtube on l'a vu en long et en large si vous voulez par contre je vous la présente moi perso il n'y a pas de souci je le ferai à l'intérieur on retrouve donc comme toutes les naïkid le miroir le petit pinceau qui va bien et regardez moi ces couleurs ces couleurs sont magnifiques alors au niveau de la critique que j'ai pu avoir enfin que j'ai pu voir sur elle certaines se plaignent parce que elle ne se suffit pas à elle même parce que les tons se ressemblent trop franchement moi quand je me maquille avec elle me suffit à elle même quoi je ne l'utilise je n'utilise qu'elle et puis et puis c'est tout après j'aime bien aussi l'utiliser en combo avec avec d'autres avec d'autres palettes parce que je trouve qu'il ya des tons de temps qui sont vraiment très sympa dans la collection it ils ont sorti également urbaine decay les des crayons pour les lèvres j'ai pas du tout craqué par contre j'ai craqué pour leur rouge à lèvres ils en ont sorti trois au niveau du packaging on est sur un rose gold avec ce qui sert de capuchon là où on a la la teinte qui est gold et pareil au niveau du packaging du rouge à lèvres on est un petit peu sur toujours sur ce côté un peu doré brûlé à couleur chaude et les rouges à lèvres moi j'ai trouve tip top j'ai pris alors le premier pour lequel j'avais craqué c'était le scotch donc écorché qui est un qui est une sorte de de bronze il est très sympa il a une petite couleur originale regardez au niveau des des reflets il a une petite couleur qui est originale et j'aime bien l'utiliser en combo avec un des phares d'ailleurs qui a le même nom dans la palette j'ai ensuite craqué pour le hit qui est donc celui que je porte regardez donc c'est un rouge avec des des petites comment oui c'est un rouge mais en fait qui légèrement métallique et ce côté métallique en fait est donné parce qu'il a des petites paillettes un petit peu doré et le dernier en date c'est le non ça je voulais présenter c'est le fioul il est là c'est le fioul alors perso c'est pas mon préféré là on est sur un on est sur un nude regardez on est sur un nude c'est pas mon préféré des trois j'aime beaucoup celui ci ensuite celui ci et ça c'est c'est le dernier mais bon franchement pour un pour un c'est un très bon nude donc voilà au niveau de la collection hit j'ai craqué sur la palette sur les trois rouges à lèvres et pas sur les les crayons à lèvres ils m'ont pas attiré plus que ça alors je vais rester dans les rouges à lèvres pour vous présenter le nyx liquide suède qui sont sortis dernièrement dernièrement boutique qui sont en fait les maths métallisées je suis désolée pour la voie j'ai l'impression qu'elle est en train de se caisser on sent qu'il est temps que les vacances arrivent que la voix fatigue alors tout d'abord j'en ai celui ci l'expose le nu en fait qu'une sorte de rose je dirais rose gold qui est très qui est très métallique ça tombe bien ils sont métalliques et regardez moi ça il est super et la tenue je vous raconte pas ils ont vraiment une superbe tenue donc ça j'aime beaucoup celui ci il passe il pas voilà il passe très très bien il est assez assez naturel j'aime aussi beaucoup le pen là à vous dire si j'ai acheté c'est que les années et regardez donc toujours à la même chose au niveau de l'embout il s'applique très très bien donc là on est sur une sorte de d'un rose un peu foncé voyez c'est ils ont vraiment un côté métal très 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 et puis le dernier c'est le acme qui veut dire sommet donc là on fonce un petit peu au niveau de la couleur et là on est vraiment sur un rouge qui tire légèrement un petit peu sur sur le fuchsia donc voyez au niveau des swatchs franchement moi je les apprécie beaucoup la couleur elle est vraiment top 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 ensuite toujours dans ce côté un peu métallique un peu paillettes un petit peu tout ça chez kiko ils ont sorti une nouvelle collection de vernis qui sont les vernis holographiques alors moi je vais vous en présenter qu'un parce qu'il y en a qu'un qui m'a fait qui m'a fait flasher c'est le numéro 3 qui d'ailleurs à vide était out of stack donc je ne sais pas si il est encore revenu en boutique alors chez kiko ils ont un petit truc c'est à dire pour que ce soit joli regarder le capuchon est ainsi ensuite j'enlève et hop voilà donc on est alors il est très très pâle c'est à dire qu'il faut mettre deux couches pour qu'on qu'on le voie il a un côté un petit peu il a plein de petites micro paillettes alors j'ai pas tout compris pourquoi holographique parce qu'à la lumière il ne va pas forcément profiter plus la lumière que ça par contre il est très sympa et une tenue je raconte pas j'ai dû le mettre j'ai dû le mettre il a tenu 12 jours sur mes doigts et puis j'en avais profité pour regarder un petit peu ce qu'ils avaient comme autre couleur dans les vernis et ça c'est pas une collection un spécifique ou spécial ou édition limitée c'est valeur vernis classique par contre au niveau des anciens paquet des packagings ils sont nouveaux ils ont refait tout leur packaging et j'ai dû les payer je crois dans les deux euros quoi il me semble j'ai craqué donc toujours le même principe j'enlève le capuchon j'ai craqué pour un doré ça il est doré métal il est top 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 par contre deux couches première couche une couche ça suffit pour qu'on le voie mais deux couches c'est nickel pour pour la tenue et puis l'autre il est un petit peu donc toujours un côté métal et là par contre qu'il est plutôt dans un verre oui un vert un peu gris un peu bleu lui par exemple je l'aurais bien appelé holographique quoi donc regardez au niveau de la couleur voilà on a un verre ça fait un peu comme les bestioles là les scarabées un verre scarabée un peu là au niveau de la lumière ça 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 bouge donc voilà des petits vernis plutôt plutôt sympathique chez chez kiko on va parler un petit peu de elle m'énerve 7 mai je sorti le coiffeur regardez j'ai des super reflets mais alors dès que je fais un shampoing les premiers shampoings après le coiffeur j'arrive jamais à me coiffer alors je prenne des cours de coiffure des cours de brushing parce que ça sur mon instagram instagram je pose toujours une petite photo sortie de coiffeur nickel cheveux bien lisse et après les premiers shampoings c'est une catastrophe or bah bref retourne au part j'ai voulu tester alors j'avais déjà j'en avais déjà un ou deux mais il ya des moments j'ai on a envie de sucrer 200 200 heures donc je crois que ça c'est fin août que j'ai dû les acheter et j'ai acheté fin août parce que à chaque fois que je passais alors je n'ai pas acheté directement dans la boutique la boutique adopte je les ai acheté directement dans le dans le donc là c'est le gérant c'est mon gérant dans lequel je vais je vais temps en temps et à chaque fois que j'ai voulu les acheter ils étaient vides là cette fois là il y en avait un de chaque je me suis dit c'est le jour pour les acheter donc j'ai mis la main dessus fin août donc c'est les petits parfums adoptes et j'avais envie de sucrer donc pour la journée ou le soir avant vous coucher après la douche enfin avant de bouger mais avant la douche enfin après dans la douche alors la douche moi je me parfume pour être bien comme ça on est bien dans la douche non après la douche un petit coup de plus plus c'est agréable et donc j'ai pris fleurs de tiarets fleurs de tiarets il n'y a pas que de la fleur de tiarets parce que quand on regarde ce qui parce qu'ils disent qu'il y'a à l'intérieur il y a en fait donc ce côté fleurs de tiarets à mon oeil là on se voit sous les cocotiers il y a une odeur également de vanille de lyang lyang j'ai pris des notes à lyang lyang fleurs d'oranger et noix de coco et au niveau de la tenue ils tiennent plutôt bien et j'ai acheté le little sugar donc voyez toujours dans ce côté un peu sucré donc fraises agrumes et vanille et ça fait un mélange très 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 sucré très 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 agréable donc ça voilà on est à moins de 5 euros il y a plein de senteurs différentes si vous connaissez pas les petites les petits parfums comme ça de d'adopt franchement je vous conseille parce que voilà pour 5 euros ça nous permet en fait de changer un petit peu d'odeur c'est plutôt 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 cool alors je suis pas dans l'ordre chronologique je prends comme ça vient j'ai acheté ça c'est mon dernier mon dernier bébé pour mon anniversaire qui était début octobre j'ai eu 30 euros d'achat par par sephora que je remercie et je me suis acheté un blush le minéral blush donc de bk le son le son le son bird donc le packaging voilà c'est du bk du métal un tout petit peu plastique le petit miroir qu'on retrouve à l'intérieur et la couleur elle est magnifique c'est celui que j'ai en en blush donc on est un petit peu sur un voyez j'ai encore pris le superbe doigt moi on est un petit peu sur du j'irais comment on dirait un corail un peu bronze et surtout avec des reflets voilà il est il a une petite touche de de irisé par contre au niveau de la pigmentation là on est top c'est à dire que quand vous y allez avec votre pinceau mettez pas beaucoup parce que sinon c'est beau zolo clown tout de suite et puis forcément j'ai pas pu résister à la collection de rihanna au niveau alors moi j'ai craqué sur un highlighter j'hésitais entre deux highlight deux highlighters et la séphorette elle m'a dit que l'incarnation il va mieux que je parle sur celui que je vais vous présenter donc au niveau du packaging voilà comment ça se présente et j'ai pris donc le qu'il est pas le club next to the freak donc voilà c'est à dire en fait il se présente en en double donc au niveau de l'axe de la forme on est sur un octogone ouais c'est ça je prends de mate j'ai des petites références packaging plastique miroir et ce qui est sympa en fait c'est qu'on a un double highlighter c'est à dire que vous en avez un qui est beaucoup plus prononcé que l'autre donc un on va dire highlighter de journée et puis un highlighter de soirée je vais vous faire les swatchs donc regardez c'est vraiment sûr non 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 et donc je vais vous mettre donc celui ci c'est le plus oui j'ai fait ça le plus lumineux je monte donc voyez là on est sur celui qui est beaucoup plus lumineux c'est à dire sur celui là on va dire l'highlighter de soirée et puis là on est sur le plus clair donc voyez on est plus dans la subtilité c'est à dire qu'on est sur sur celui ci alors moi j'aime bien fait qu'il faut je mélange les deux c'est aussi celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour en touche en touche d'highlighter donc moi je le trouve assez assez sympa comme comme highlighter et j'avoue qu'il y en a un autre qui me plaît bien alors là ce forêt a dit que ça irait peut-être pas avec ma carnation mais il est un peu gold je pense que au mois de novembre je j'irai peut-être faire un tour pour regarder un petit peu plus près je sais pas parce que j'ai déjà prévu au mois de novembre cela les comment dirais-je avec le déménagement faut vraiment qu'on fasse un petit peu attention au niveau des finances donc je projette mes achats déjà on est en octobre je projette mes achats en novembre en disant octobre no buy donc on attend on attend novembre j'ai des petites palettes que j'ai déjà vu je vous dis que ça alors là on va passer au gros du morceau parce que j'ai craqué sur certaines certaines palettes la palette alors là c'est pareil je vous la présente pas tout le monde la connaît maintenant je vous la présente pas parce que de toute façon on m'a demandé de vous là de faire une vidéo sur cette palette donc je vous ferai une vidéo sur sur cette palette vous savez mes vidéos un jour une palette c'est la dernière ou de beauty comment dire elle est elle est sublime elle est vraiment sublime les phares ils sont top et puis voilà je me suis maquillée avec aujourd'hui de moi j'en parle pas plus puisque une vidéo va lui être totalement consacrée j'ai acheté sur beau tibé il faisait une promo sur la violette voss la la mat about you c'est à dire que c'est une palette que de mat alors sur le coup quand j'ai reçu la palette je me suis dit mais tu l'as déjà me dis pas que tu t'as acheté une palette que tu as déjà non c'est parce qu'en fait le packaging exactement pareil que l'autre que je possède dans laquelle il y a des mat et des irisés alors que celle ci en fait il n'y a que des que des maths donc à l'intérieur donc un énorme miroir et alors les palettes du lettois si vous connaissez pas franchement aller jeter un coup d'oeil de sur ces palettes acheter on les a fermé on n'en a pas en france on est obligé de les commander mais franchement c'est un bon investissement parce que la pigmentation elles sont elles sont nickel regardez je vais vous swatcher celui ci puis celui qui est juste à côté voilà qu'il n'y a pas il n'y a pas photo on est on est nickel quoi alors vous dites pas j'ai pas de swatcher la houda mais je vais vous faire une vidéo dessus donc je voudrais pas que la vidéo soit trop longue voilà ensuite au niveau des palettes j'ai pas pu résister à la palette de jacqueline il donc les mauvaises langues avaient dit qu'elle ne paraîtrait pas en france donc j'ai attendu désespérément qu'elle soit de nouveau en stock sur le site de morse me disant je vais avoir des frais de douane passage regardez c'est toujours super bien protégé un des palettes de chez de chez de chez morphe et et donc voilà je l'ai commandé sur morphe super j'ai pas eu de frais de douane le jour où je la commande mais une heure après sans vous mentir annonce de beau tibet ils allaient la vendre sur leur site je me suis super je vais la payer hors de prix je reçois la palette livrée par fedex pas de frais de douane nickel et il y a dix jours j'ai reçu donc ça faisait trois semaines déjà que j'avais trois semaines voire même à moi que j'avais la palette j'ai reçu une petite facture de frais de douane à payer par fedex qui avait payé ses frais de douane à gt furax sinon au niveau de la palette vous avez une petite carte à l'intérieur qui vous donne tous les noms des des phares puisque à l'intérieur de la palette donc on a jacqueline marqué d'un côté morphe et jacqueline parlait de l'autre on a un nid on n'a pas de piroir et regardez cette palette donc cette palette c'est pas voilà elle m'a coûté un bras mais je la regrette pas parce que regardez ce bleu il est un plus particulier mais il est génial j'adore aussi celui ci je la trouve bien parce que voilà elle est complète alors elle est complète on peut avoir de nous complètement différent il ya du match a dû iriser et puis au niveau de la pigmentation je les payais un bras mais franchement je la regrette pas quoi voilà cette palette elle est elle est monstreuse si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo que sur cette palette n'hésitez pas si vous avez l'occasion faites vous plaisir parce que franchement moi je la trouve la trouve vraiment très très bien cette palette et pour terminer j'ai réussi à mettre la main sur la peanut butter and jelly de Too Faced vous savez c'est une palette qu'ils ont sorti aux états unis et pas en france alors comment je l'ai obtenu je fais partie d'un d'un groupe privé sur sur facebook et une nana super corinne dorine scarse scarcerieux donc tient ce groupe elle a une copine qui habite aux états unis et donc du coup régulièrement elle poste des commandes qu'elle passe aux états unis donc on paye un euro de plus pour l'organisation quand il ya des frais de douane c'est partagé entre toutes celles qui participent puis après on paye les frais de port quand elle nous les renvoie elle nous l'envoie chez nous c'est super sérieux donc sur facebook c'est happy winning beauty je vous mettrais le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse parce que franchement voilà là aujourd'hui par exemple pour vous dire elle sort une vente enfin voilà le propose de commander demain sur tarte il n'y a pas de frais de douane et demain il ya la test qui sort donc c'est à dire dimanche un dimanche 14 samedi 14 j'ai un doute j'ai vu le poste aujourd'hui mais est-ce que le poste était d'hier ou d'aujourd'hui c'est vrai ce week-end 14 15 octobre la toast de tarte la nouvelle petite palette de tarte sort elle ressemble et beaucoup beaucoup au niveau des couleurs à la à la à la nike de hit mais elle est belle à 50 dollars elle coûte bah voilà ce mois ci c'est impossible après je me dis est ce que c'est sérieux de toute façon de l'acheter même un peu plus tard parce que les couleurs se ressemblent peut-être dans des mois et des mois mais voilà donc tout ça pour vous dire que j'ai réussi à mettre la main sur cette petite palette et aux premières à tchoum dans une vidéo excusez moi donc la peanut butter au niveau du packaging on est dû dans du métal donc elle sent le beurre de kékéouette moi je dirais le beurre de kékéouette avec une odeur de chocolat aussi je trouve chocolat poulain enfin voilà donc une toute petite palette j'adore voilà je la ziotais depuis des mois quand elle était sortie à l'époque je me suis dit oh après je me suis dit en plus c'est une édition limitée finalement ils ont décidé de la conserver aux états unis et là je me suis dit il me flaffaut parce que depuis le temps que je bave dessus voilà alors des couleurs sympas un petit violet petit orange je vous fais un petit swatch comme ça donc voilà bonne pigmentation pour des looks vraiment des looks un peu voilà sympathique moi je l'aime beaucoup et puis et puis j'ai réussi à me procurer la jazz péché mat vous savez dans la collection 2 face 2 face la collection pitch ils ont sorti aux états unis donc une palette de mat les mauvaises langues disent qu'elle ne sortira pas en france dans le doute comme je passais une commande pour la butter la peanut butter je me suis dit que j'allais en même temps commandé celle-ci donc au niveau du packaging pareil du métal l'odeur je vous raconte pas elle sent la pêche elle est fabuleuse au niveau de l'odeur miroir et puis voilà les couleurs les couleurs top 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 donc je vous glisserai une photo parce que sur mon insta on m'avait demandé de non sur mon facebook on m'avait demandé de faire des swatchs donc j'ai fait des photos des swatchs de la palette je voulais glisserai dans la vidéo un pour que vous puissiez voir si vous voulez une vidéo que sur celle ci pareil vous n'hésitez pas et l'odeur voilà c'est de la pêche très bonne tenue les couleurs sont vraiment sympa et pareil une très bonne une très bonne pigmentation je vais mettre ça là vous voyez au niveau de la pigmentation on est vraiment très très bien donc très contente de cette de cette palette donc voilà ma vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle n'a pas été trop longue que vous êtes régalé en regardant cette vidéo et que ça vous a donné peut-être des envies des idées en tout cas si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire en barre d'infos moi je vous mets toutes les références je vous mets le site de facebook là où enfin la référence de facebook parce que franchement on peut faire des super des superbes affaires et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo je suis un petit coucou aux dislikes qui sont toujours toujours fidèles fidèles à leur poste et puis je vous dis à très bientôt je vous embrasse ciao ciao